Donc on a vu ensemble les cuissons combinés, maintenant voyons les autres items restant sur votre bandeau. On a donc une chose très importante, mais qui peut servir. Vous avez simplement ici une possibilité de régénération, comme le nom l'indique. C'est ce qu'on appelle de la remise en température. Quand par exemple vous avez deux ou trois assiettes à remettre en température, le four va à la fois chauffer et en même temps injecter un petit peu d'humidité pour avoir une hygrométrie à l'intérieur du four, pour ne pas obtenir de dessèchement du produit, mais une remise en température parfaite d'une assiette qui aurait été dressée à l'avance. Ensuite on a un deuxième système, c'est celui-ci. Donc là, comme on peut le voir, c'est simplement la remise en température. C'est un chauffe-assiette, ça permet donc de remettre en température. Ça peut aussi éventuellement servir d'étuve. Voilà, quelque chose qui éventuellement pourrait servir. Ensuite vous avez décongélation. Donc là vous avez quand même une possibilité de décongeler si vous avez envie. Ça c'est important. Et voilà, donc on va maintenant, si vous voulez bien, retourner sur le dernier point qui nous semblait important. Ce sont les programmes, voilà. Alors en cliquant sur programme, sur les programmes, vous allez avoir donc cette possibilité d'avoir des programmes pré-réglés par l'usine au départ qui vont vous permettre de ne pas, on va dire, vous louper dans le cadre de vos cuissons. Voilà, donc je vais quand même vous les faire voir rapidement. On va prendre un exemple, donc on va partir par exemple sur viande. On va partir sur un bœuf, un bœuf rôti ou un veau rôti. Voilà, c'est ce qu'on va éventuellement... Ce programme utilise de la vapeur à savoir que le réservoir d'eau est rempli. C'est le cas. Je valide toujours par ici. Ici, donc, 1,5 kg. Donc en l'occurrence, ici, notre petit rôti de veau, aujourd'hui, si on voulait, on sait qu'il fait à peu près 500 grammes. L'intensité, l'intensité est importante parce que ça va permettre à tout moment de pouvoir gérer éventuellement ici le degré de coloration de votre produit. Voilà, donc ça, c'est quand on le met cru. Et à l'intérieur, derrière, comme vous pouvez le voir ici, en même temps, ça va changer un petit peu, bien sûr, le niveau de durée sur la cuisson de votre viande. Et pour le lancer, c'est très simple. Il suffit de valider. Et vous avez donc sur votre tableau de commande d'une manière très précise, à la fois la température actuelle, la température demandée, le nombre de minutes, et éventuellement, à quelle heure votre produit sera préparé. Les amis, il nous reste un programme à voir ensemble, c'est le programme nettoyage. Alors là, on va retourner, si vous voulez bien, ici, sur notre bandeau. Et dans Extra, vous avez un programme de nettoyage. Alors, le programme de nettoyage, contrairement à des nettoyages type pyrolyse qui sont très, on va dire, très coûteux en électricité, on a un avantage avec ce type de four, comme ça allie la vapeur. On a cette possibilité, donc, de faire un nettoyage de la cuve par le fait d'injecter un certain nombre de vapeur qui va décoller un petit peu les graisses et donc de faciliter le nettoyage sur votre préparation.